Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va rouler avec le club de Saint-Jean-de-Boute. Bon ça fait longtemps que je n'ai pas été avec eux, j'ai réussi à 80 jours pour aller rouler avec eux et donc du coup on va en profiter. Donc je ne connais pas le parcours encore trop, j'ai réussi qu'il y aura quelques bosses et tout ça et il reste de faire entre 80 et 100 km. Donc voilà on va essayer de bien rouler, de passer du bon temps avec le club. Allez c'est parti ! Donc pour moi c'était la sortie aussi qu'il y avait le plus de personnes depuis que je roule avec le club de Saint-Jean-de-Boute. Donc c'était vraiment sympa parce que j'ai pu découvrir de nouvelles personnes sur le vélo que je n'avais pas eu encore l'occasion de découvrir. Et bien sûr il y avait quelques habitués que j'avais pu déjà voir. Donc le parcours c'était un parcours d'environ 100 km avec presque même plus de 1000 mètres de dénivelé. Alors il n'y avait pas de col, il n'y avait que des petites côtes, tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça n'arrêtait pas. En fait il faut savoir que le début du parcours c'était 30 km assez facile et derrière en fait là comme vous avez l'image, on avait la première côte au bout de 30 km. Donc la côte de Migron qui était donc la première difficulté de ce parcours. Et ensuite derrière il y a eu environ 50 km où ça faisait que monter et descendre, que monter et descendre, que monter et descendre. Donc ce qui peut paraître normal pour quelqu'un qui habite dans les Landes quand il connaît la chalos. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la chalos il est vite surpris. Donc voilà c'est pour ça qu'il était assez surpris mais c'était vraiment sympa parce que j'ai pu découvrir des endroits par où je n'étais jamais passé. Il faut également savoir que c'était le dimanche où il y a eu la canicule donc on est parti assez tôt pour éviter la chaleur. Et on a eu vraiment de la chance parce que vu que la sortie s'est fini environ aux alentours de midi, on n'a pas trop eu cette sensation de chaleur. Donc ça c'était vraiment super sympa. Et après aussi ce que j'ai constaté c'est que sur les boss c'était pas tout le temps le même type de boss. Souvent il y avait des faux plats montants pendant 1 km. Des fois il y avait une grosse de 1 km à 4%. Ou alors même des fois il y avait des boss avec plus de pourcentage comme là l'image celle de Brasse Ampouille. Qui était assez longue avec plusieurs parties. Enfin il y avait une première partie qui était assez râle je pense qu'il y avait du 7-8%. Après il y avait un petit replat et ça remontait encore. Donc c'était assez original, c'était pas mal. Ça change les côtes que j'ai dans les Hautes-Pyrénées. Et sinon j'étais content de mes performances parce que la première fois quand j'avais roulé en chalos avec le club de Saint-Jean-Doutre. J'avais beaucoup souffert, j'avais fait la première côte à bloc et derrière j'avais eu du mal à récupérer. Donc là cette fois-ci je suis monté plus calmement tout au long des comptes parce que je savais que derrière il restait encore beaucoup de kilomètres et beaucoup dénivelé. Donc j'étais content de moi parce que j'ai lissé mon effort et à chaque fois j'étais plutôt bien placé dans le groupe. Je remontais les gens petit à petit au train. Donc j'étais vraiment très très content de mes performances ce jour-là. Sachant que c'était le premier 100 kilomètres que je faisais de l'année. Donc je pensais que j'allais galérer mais au final je suis rentré, j'avais encore des jambes. Donc c'était vraiment super. Donc là on va approcher de la côte de Gojak qui était en fait la côte aussi qui avait le plus de pourcentage. Donc c'était pas la côte la plus longue, je crois qu'il y avait environ 300-400 mètres voire 500. Mais c'était un mur, il y avait des passages à 12, 13, 14% comme on peut le voir à l'image. Donc en fait j'ai vu que ça allait remonter, en fait il y avait une petite descente avant et j'ai vu que ça allait remonter. Donc j'ai dit je vais pas partir avec beaucoup de braquets et vouloir forcer. Donc j'ai dit je vais partir au train d'en bas. Et au final en partant au train je suis monté beaucoup mieux et j'ai réussi à faire, à laisser mon effort et à faire un très bon effort. Donc j'étais vraiment content. Et pour ceux qui souhaitent connaître le parcours, donc on est parti de Mont-de-Marsan en direction de Menace. Ensuite on est allé à Saint-Perdon. Puis on a bifurqué vers Leleuil, Sous-Pros. Ensuite donc la première côte c'était Mugron. De Mugron on a été jusqu'à Donzac, donc là il y a déjà eu pas mal de petits faux-plats montants et côtes. Puis il y a eu la côte de Brassampouille, donc on a été vers Brassampouille. Puis Gojac. Et ensuite on a pris la direction de Copen. Puis Saint-Aubin. Enfin Monteau et Saint-Sevet. Donc à partir de Saint-Sevet il n'y avait plus de côtes, c'était plus que faux-plats descendants jusqu'à Mont-de-Marsan. Et donc on est passé par Bamoko, Omoko et pour finir Saint-Pierre-du-Mont. Et là à l'image vous avez la descente de Monteau qui est plus facile à descendre que monter. Parce que la première fois qu'on avait fait le tour en Chalos, je crois qu'on l'avait monté en sortant de Saint-Sevet. Et là j'avais trouvé quand même qu'elle était assez longue avec des passages étant relativement raides. Mais c'était assez usant. Mais à descendre c'était vraiment un plaisir parce qu'il n'y a presque pas de virage donc c'est pas dangereux. Et après du coup, je savais que c'était bientôt la fin des boss donc j'étais content. Et je savais qu'il ne restait que celle de Saint-Sevet. Il faut également savoir que c'était une sortie où il n'y avait pas mal de niveaux. En effet, ça n'a jamais débranché dès qu'on a commencé à partir d'un migron. Et je crois que j'ai fini la sortie avec environ 25-26 de moyen. Donc ce qui était vraiment pas mal pour autant de kilomètres avec autant de dénivelé. Et là j'étais bien content que les boss soient finis et qu'on arrive bientôt vers Mont-Marsan. Parce que les jambes commencent à être lourdes. Mais vous allez le voir, dans pas longtemps en fait il y a une dernière séquence que j'ai trôné. Donc je suis parti avec Jérôme et Patrick. Et à l'issue d'un rond-point de Bamoko si je ne me trompe pas. Et du coup on s'est mis à rouler et on a fait une pointe à 40-45 sur un petit kilomètre. Donc c'était vraiment sympa. Un petit dernier coup d'acide tactique avant la fin. Donc j'étais vraiment content parce qu'à un moment j'ai eu du mal à accrocher la roue et j'ai réussi à revenir. Et vraiment c'était super sympa. Donc tout donné jusqu'au bout. Voilà. Donc je vais vous laisser avec le mot de la fin. Et je vous dis à très bientôt. Donc voilà c'est la peine à sortir. Là j'ai actuellement 105,6 kilomètres. Bon il me reste encore 2-3 bornes pour arriver. Et je ne vais pas loin d'essant 10 bornes. J'ai 26 de moyenne, presque et 1133 dénivelé. Donc franchement je suis très content parce que c'était mon premier 100 kilomètres de l'année. J'avais fait quelques 90, il y en a fait 2 ou 3 je crois. Et jamais 100 quoi. Et puis là en plus ça avait la manière. Donc j'avais eu de dénivelé et tout. Donc bon c'est comme si j'avais monté un col en dénivelé. Mais cette fois-ci juste en faisant des petites voies ce qui se passe par là. Donc ma deuxième journée en Chalot c'était le club de Saint-Jean-Doutes. Je suis plutôt content de moi. J'ai fait un bien meilleur résultat que l'autre fois. Il y avait des bonnes sensations tout le long. Donc franchement c'était super. Et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé et ils étaient contents de m'en voir aussi. Et moi j'étais content de pouvoir rouler avec eux. Donc franchement c'était une super journée. Niveau chaleur, il fallait faire chaud et tout ça. Mais au final quand on est parti assez tôt ça a été. Donc c'était très bien aussi. Et franchement c'était top. Pour me mettre en compte qu'il fallait pouvoir retourner avec eux. Malheureusement je sais que ce ne sera pas de suite. Mais voilà c'était vraiment sympa. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !